Bonjour mes amis, signe du Bélier. Nous sommes ensemble pour la lecture des énergies générales du mois de mai. Alors, comme d'habitude, à la fin de votre lecture, je place les cartes mots-clés pour que les amoureux du Petit Benormand puissent s'entraîner à ce sujet. Si vous désirez une consultation ou connaître les tarifs des supports, que ce soit le débutant ou pour celui du grand tableau, il y a mon mail en barre d'infos sous cette vidéo. Alors, pour vous, mes amis, ici, les chemins. Alors, c'est une carte importante, elle est au cœur du sujet du mois de mai. Ce sont des décisions, des choix, un carrefour de vie, des séparations. Bref, des énergies quand même assez fortes. Aux quatre coins, nous voyons qu'il s'agit d'un homme avec lequel vous avez des communications. Il y a peut-être aussi certainement une notion de paix et de sérénité. Cet homme est en relation, si ce n'est vous, donc un homme important, avec une administration, une entreprise, une structure. Il a aussi tendance à avoir une situation psychologique un petit peu déprimée par rapport, donc, à une entreprise ou une administration de laquelle il aimerait avoir une certaine reconnaissance ici. Donc, vous travaillez en vue d'une reconnaissance par rapport à cette structure, cette administration, cette entreprise, que ce soit vous ou un homme proche de vous. Alors, nous voyons sur la lecture linéaire que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne ou alors vous-même, en tant qu'homme, recevoir des nouvelles au sujet d'un rendez-vous, au sujet d'une réunion, au sujet d'un groupe extérieur, amis, connaissances professionnelles. Dans tous les cas, ça va donner un déplacement. Ça va vous obliger à vous déplacer pour cette circonstance qui peut être donc une rupture, une annulation, quelque chose qui est brutal et imprévu. Dans tous les cas, vous allez aller vers cette situation, communiquer sur la problématique. Alors, ça peut être tout à fait en lien avec un ex-partenaire ici. Ça fait suite à une rupture. Il y a peut-être un rendez-vous, quelque chose d'important ici. Ici, on vous dit que les problématiques peuvent concerner la famille, mais aussi une notion de santé qui est très positive au demeurant et qui laisse la porte ouverte à beaucoup de situations très, très bonnes. Ici, nous voyons qu'il s'agit de stabilité, de sécurité, de propositions certainement jalousées, mes amis, avec ce serpent qui est juste à côté. Une situation aussi qui peut être en lien avec une demande de reconnaissance pour laquelle vous êtes jalousés. Dans tous les cas, il y a des solutions. Des solutions qui peuvent toucher un ami, un proche, un membre de la famille, quelqu'un dans tous les cas qui peut vous aider à arriver à ces solutions. Ça peut faire suite à une problématique relationnelle sentimentale avec une séparation ici, quelque chose qui aurait été lourd, difficile. Dans tous les cas, ici, les deux cartes finales nous parlent quand même de tribunaux. Le fouet, la tour, tribunaux. Donc ici, je dirais que vous allez être amené sur ce mois de mai à agir évidemment dans une situation préoccupante, à avoir des rendez-vous. Certainement en vue d'une reconnaissance particulière. Alors, nous voyons ici quand même qu'il y a l'enfant. Donc, il y a certainement un nouveau départ à la clé. Ici, avec le cercueil, le besoin de terminer quelque chose, de clôturer une situation. Qu'elle soit posée dans le relationnel, l'intime, dans le professionnel. Dans tous les cas, ça va bouger. Alors, sur nos miroirs, nous voyons bien qu'il y a un courrier ici. Et à la limite, c'est le facteur qui vous amène cette notification, ce courrier. Donc, ça peut être quelque chose tout à fait officiel. Nous avons ici le jardin et le vaisseau. Alors, ça peut être un rendez-vous, une réunion. Ça peut être quelque chose qui vient de l'étranger, d'un autre département. Ici, il peut y avoir la notion de se rendre un petit peu loin de chez vous en vue d'un rendez-vous, d'une réunion, que ce soit d'intime ou au niveau du traitement d'une situation en lien avec cette tour. Vous récoltez quoi ? De la nouveauté. Un élément nouveau peut être une situation en relation avec un ou des enfants. Nous avons ici le couple monsieur-madame qui pose problème. Ici, c'est un couple qui est peut-être fumeur ici avec notre nuage. Dans tous les cas, qui semble un petit peu ligué contre vous dans une situation où vous aurez des choix et des décisions à prendre. Ça parle donc de famille, de santé, avec des propositions, de bien-être aussi, tout simplement, avec des propositions ici, des propositions, des offres pour aller vers un mieux dans vos situations. Le soleil accompagné de l'encre nous parle ici d'une situation extrêmement positive, mes amis, puisque avec l'encre, on est dans la sécurité. C'est un bonheur assuré. Ce que vous faites sur ce mois de mai, c'est pour aller vers cette situation de bonheur complet. Les chemins et l'enfant, donc choix, décision en rapport avec un élément nouveau, en rapport avec un enfant, pourquoi pas ? Ici, la clé, le fouet. Donc, ça peut être des solutions qui sont compliquées à atteindre, difficiles à mettre en place. Ce peut être aussi des solutions par rapport à un conflit qui est avec un proche, avec un homme ou une femme, peu importe. Mais dans tous les cas, ici, les solutions sont en place. Nous avons ce chien et ce cœur. Donc, ça peut être un ami, une amitié amoureuse. Ça peut être un ami aussi qui peut avoir des difficultés sentimentales ici avec la croix au milieu, que vous allez aider. Peut-être que c'est tout simplement, je dirais, vous savez, ces papiers, ces attestations que l'on fait en cas de séparation, en cas de divorce, vous semblez être au cœur du sujet. Peut-être que vous avez attesté de la bonne foi d'une personne et il y a une situation qui passerait au tribunal. Pourquoi pas ? Ici, la croix et l'enfant, on peut être dans une situation, évidemment, d'enfant malheureux, d'enfant un petit peu peiné par une situation qui se passe au tribunal. Ça peut être aussi un enfant qui a fait des bêtises dans le cadre d'une situation en lien avec une administration ou une structure. Ça peut être tout simplement une situation lourde et difficile à porter dans le cadre d'une vie nouvelle, d'un nouveau départ. Alors, au niveau de nos colonnes, ici, cet homme avec ce serpent, on peut dire ici que ça peut être un homme volage, ça serait une éventualité. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous a cherché un petit peu des noises, quelqu'un de votre passé. D'ailleurs, il regarde le passé, cet homme. Alors, ça peut être vous, en tant qu'homme qui avez maille à partir avec une femme qui n'est pas tout à fait sympathique, on dira, peut-être d'un ancien couple, pourquoi pas, qui maintenant se pose en rival auprès de vous. Et pour vous, mesdames, ça peut être réellement un homme qui n'est pas sérieux dans une relation ou qui ne l'a pas été puisqu'il est tourné vers le passé. Dans tous les cas, on espère ici quelque chose de positif par rapport à la situation. On essaye d'aller vers un mieux et on nous parle d'une situation qui touche bien votre foyer, des éléments nouveaux ou par rapport à un enfant pour lequel ça a été lourd et triste. Mais cette situation est quand même lourde. Vous avez des solutions, qu'elles soient par rapport à des autorités, par rapport à un père, une mère, par rapport à un patron ou par rapport à une notion financière. Pour l'instant, vos avancées sont pour le moins bloquées, retardées, mais vous êtes au cœur de l'action. Vous posez les jalons. Ici, nous avons cette lettre qui vous amène des offres, des propositions, peut-être une invitation. Ici, dans tous les cas, des solutions qui sont en train de germer. Discussion, communication au sujet d'une stabilité, d'une sécurité au foyer, par rapport à une mère, par rapport peut-être aussi à une situation qui peut évoquer certains changements au sein du foyer. Dans tous les cas, il y a une notion financière ou en lien avec une personne d'autorité et un courrier important. Ici, le jardin, avec notre encre et ce chien, donc on peut être vraiment dans un cercle amical, relationnel, d'intime, vraiment fidèle, avec des personnes qui vous soutiennent ici. Dans tous les cas, vous avez fait face, dans cette situation, à une difficulté. Maintenant, on est tourné vers quelque chose qui s'oriente, je dirais, de façon juridique, puisqu'on retrouve encore des documents, des dossiers, des situations d'officialisation, beaucoup de courriers. Ici, vous attendez encore la réception d'un courrier important. Donc, il y a beaucoup de communication sur ce mois-ci. Nous allons récolter ici un choix, une décision, quelque chose de lourd. Attention, mes amis, je vous le dis, attention, la faux des chemins peuvent signaler un accrochage sur votre route. Alors, c'est léger, mais attention, il y a la croix. Donc, vous pouvez tout à fait casser tout à fait la voiture. Elle n'est plus récupérable. Cette attention sur la route, mes amis, ça, c'est de la prévoyance. Regardez si vos pneus sont bien gonflés, regardez si votre voiture n'a pas de problème, si vous êtes bien assuré, si tout est en ordre, quelle que soit la difficulté, avec possiblement un véhicule, vous en tant que passager ou vous en tant que conducteur. Dans tous les cas, on nous parle aussi ici de décision, de choix, évidemment, de solution et de beaucoup de communication peut-être un petit peu répétitive dans un conflit avec un homme ou une femme importante. Dans tous les cas, la discussion n'est pas fermée. Elle touche ou le domaine professionnel ou le domaine de votre famille. Alors, le vaisseau, le soleil et le cœur. Alors, vous pouvez être tout à fait dans le choix et la décision d'avoir réservé un voyage assez loin au soleil. Quelque chose vraiment qui vous anime, qui vous plaît, qui vous convient, qui est important pour vous. Peut-être même dans une direction où vous avez des origines ici, puisque nous avons l'arbre qui n'est pas loin. Voilà. Dans tous les cas, on peut nous parler aussi de situation en lien avec la famille, ici. Donc, vous pouvez vous rendre dans ou plutôt chez des membres de la famille. Il y a une notion de transaction financière. Attention, il peut y avoir des problèmes dans un contrat, une union, une association, un partenariat, un engagement que vous allez prendre. Donc, si vous prenez un voyage qui est assez onéreux, assez loin, faites attention de bien verrouiller tout ce qui est assurance. Nous avons ici le cavalier. Le cavalier vous apporte une situation en lien avec la famille ou en lien avec votre bien-être et quelques conflits. Donc, ici, si vous n'êtes pas dans l'attitude d'une personne qui va aller couper du bois, par exemple, avec notre fouet et notre arbre, je dirais qu'il peut y avoir des tensions, des conflits, des problématiques en lien avec une situation qui est là depuis longtemps ou en lien avec la santé ou la famille. Ici, vous allez clôturer cette situation, la transformer. C'est en lien avec la famille ou avec le professionnel. Vous discutez d'une réunion de communication avec un soutien, un proche, quelqu'un qui est là pour vous aider. Dans tous les cas, il y a des changements qui sont en place, qui sont en train de se mettre en place grâce au courrier que vous avez réceptionné sur le début du mois. Et enfin, ici, les étoiles, les nuages et la tour. Alors, communication compliquée, difficile, un petit peu ralentie, puisque ce sont des problèmes passagers du côté des étoiles, où votre paix et votre sérénité qui seraient un petit peu abîmées, mais ça va s'éclaircir grâce à l'intervention de l'administration, l'entreprise ou la structure. Donc ici, ça vous touche directement, mes amis. Discussion, choix, on parle aussi beaucoup d'un contrat, d'une association, d'un accord qui a été passé pour aller vers une réussite dans ce que l'on souhaite. Et ça touche bien cette union, ce contrat, cette famille ou cette sensation d'avoir besoin de stabilité, de bien-être dans un accord que l'on avait passé. Maintenant, par rapport à nos diagonales, ici, nous voyons le serpent et la clé. Donc des solutions, certainement, qui sont en place pour pallier à une problématique, une difficulté, quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Ici, on nous parle de foyer et de réunion, de regroupement au sein du foyer, peut-être. Nous avons ici, l'homme, le bouquet et le chien, par rapport à cet homme, des propositions et des offres qui vont vous arriver ou que vous allez faire, dans le but de garder une certaine stabilité amicale. Ici, on vous dit quand même que vous récoltez du stress et de l'angoisse par rapport à ce que vous prévoyez de faire. Nous avons la lettre avec l'encre et la croix. Donc il y a bien un courrier important sur ce début du mois de mai qui parle de blocage, qui parle de difficulté, qui parle aussi de sécurité, qui est un petit peu mise à mal ici avec cette croix. Donc, on peut parler ici aussi d'une situation qui a été vécue avec beaucoup de douleurs et beaucoup de souffrances. Que ce soit au niveau relationnel, que ce soit par rapport à la famille, que ce soit par rapport à l'intime, la relation sentimentale, on peut dire que vous êtes passé par des moments compliqués. Nous avons maintenant ce jardin avec le chemin et le cœur. Alors, ici, on pourrait parler d'une situation, comment dirais-je, un petit peu de choix par rapport à votre milieu social ou relationnel. En fait, c'est comme si vous aviez des décisions à prendre par rapport à un entourage qui ne convient plus, qui n'est plus fiable ou alors avec lequel vous devez rompre parce que vous ne devez plus avoir de relationnel avec ces personnes. Même si c'était des personnes que vous aimiez beaucoup, il peut y avoir quelque chose qui se scinde par des divergences où chacun a choisi son camp. Voilà. Ici, donc, on vous dit qu'il y a quand même une situation qui va vers de l'éclaircie. De toute façon, le soleil est tout à côté. Donc, c'est quand même une bonne décision que vous allez prendre ici. Nous allons récolter quoi ? Des disputes costauds. Parce que le fouet et le soleil, je peux vous dire que ça va faire mal. Donc, faites très, 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 très attention, mes amis, à ne pas faire dégénérer des situations. Parce qu'ici, vous êtes stressé, vous avez eu votre lot de problématiques, vous en avez ras-le-pompon et il ne faudrait pas péter les plombs, comme on dit. Donc, essayez de temporiser. Écartez-vous des personnes qui vous montent un petit peu comme ça en mayonnaise. Essayez de calmer les choses, au moins pour vous, pour votre sérénité, pour votre tranquillité. Le soleil, c'est une carte très positive, mais à côté du fouet, ça peut être des choses très, très violentes. Et puis, avec cette faux, ici, je vous dirai, amis béliers, plus que restez zen, écartez-vous des personnes que vous savez qui ont le pouvoir de vous faire sortir de votre tranquillité. Alors, effectivement, vous pouvez être très en colère au sujet aussi d'un courrier que vous allez recevoir. Parce que s'il ne vous convient pas ou si la contre-proposition qui vous est faite est vraiment, je dirais, de la manipulation et une chose que vous trouvez vraiment horrible, vous pouvez sortir de vos gonds à cause de ça. Nous avons ici ce vaisseau qui nous parle quand même de l'étranger, du lointain, avec une notion de famille, avec une notion d'administration. Donc, effectivement, vous pouvez être tout à fait en lien avec l'administration, avec une structure, avec peut-être ici, pourquoi pas, un changement de logement. Et peut-être que vous avez tout simplement des conflits par rapport au fait de rendre un logement. On peut vous dire ici qu'il a été abîmé et vous, vous souhaitez vous déplacer, déménager, etc. pour aller plus loin par rapport à une autre situation. Mais dans tous les cas, vous le voyez, la tour et le fouet, c'est le tribunal. Donc, beaucoup d'entre vous n'y couperont pas ici. Ça sera plus que des tensions et des distensions. Par rapport à cette situation, vous devez vous déplacer en lien avec votre famille, avec votre stabilité, quelque chose qui était là depuis longtemps, qui est en lien avec l'administration ou la structure. Dans tous les cas, courrier difficile, peut-être un courrier qui va vous réclamer de l'argent. Alors, le cavalier vous amène des problèmes. C'est-à-dire qu'ici, on vient vers vous dans le cadre d'un déplacement, d'un mouvement, d'une situation peut-être importante au niveau financier. Et ça donne quoi ? Des difficultés, des soucis. Mais ce n'est que passagers. Attention, là encore, on vous dit qu'il y a eu de la manipulation, du mensonge. Des personnes vraiment pas super sympas. Ça vous oblige à prendre de la distance. Ça vous oblige à vous écarter. Ça vous oblige aussi à décider peut-être de rompre tout lien avec ces gens-là. Alors, mes amis béliers, on peut dire qu'il y a quand même de quoi faire sur ce mois de mai. Je ne vous souhaite pas ces situations ou alors je vous les souhaite vraiment très minimes pour pouvoir les dépasser d'un revers de main. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas que ce n'est que pour un mois. Donc, ça devrait bouger positivement après. Nous regardons maintenant, mes amis, le groupement Cartomancy. Nous n'avons qu'un seul as, donc on ne s'en occupe pas. Ici, nous avons trois reines. Vous le savez, ce sont des indiscrétions, des personnes qui tentent de savoir ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez en cours de transaction, en cours de résolution, qui veulent entrer dans votre vie comme des curieuses. Donc, ignorez-les et surtout ne mouffetez pas. Nous avons ici un, deux, trois, quatre valets, mes amis. Alors là, on ne rigole plus. Discussions constructives malgré des tensions et beaucoup d'allées venues. Ça, on le voit. Il va y avoir beaucoup de mouvements pour vous sur ce mois de mai. Il y a quand même trois dix. Un, deux. Je ne vois pas où j'ai vu le troisième. Non, il n'y en a que deux. Excusez-moi. Oui, il n'y a que deux dix. Si, 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 que deux dix. Pardon. Alors, les deux dix nous parlent de retard. Nous parlent de situation un petit peu difficile à mobiliser. On le sait que quand l'administration est dans le coin, les situations sont compliquées à mobiliser. Nous avons par contre trois huit ici. Un, deux et trois. Alors, ces trois huit nous parlent quand même d'une annonce d'accord, de partenariat. Ça aurait pu être une union, mais vous pouvez aussi apprendre une union sur ce mois de mai. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui fait comme un accord, une union, un partenariat, une association. Bref, vous rentrez dans un cercle où vous apposez votre signature. Nous avons aussi deux sept. Alors, un et deux. Ici, ces deux sept nous parlent de problèmes et de pertes d'énergie. Donc, oui, on l'a vu, vous allez quand même un petit peu ramer. Mais vous vous en sortez quand même. C'est le but du jeu. C'est OK, on a des soucis, on a des problématiques, mais on œuvre de façon à justement les solutionner. Nous avons aussi trois six, vous le savez, les six font toujours référence à garder la foi, à vraiment adresser vos prières à quelqu'un de plus haut et surtout, peut-être avoir besoin d'un soutien moral, psychologique. Si vous n'êtes pas croyant, par exemple, vous pouvez quand même vous adresser à la source, à l'univers, pour avoir suffisamment de force pour arriver au bout de ce mois de mai, qui est un petit peu compliqué pour mes béliers. J'en suis désolée. Voilà, mes amis, je vais placer les cartes de Martha. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, mes amis, j'ai placé les cartes de Martha. Je vous recommande de faire une pause sur image ou alors de faire une capture d'écran. Régalez-vous. Moi, je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501